Bonjour tout le monde, c'est Sixcam. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Unboxing & Taste sur Youtube ou une nouvelle vidéo collation sur Dailymotion. Donc là vous me voyez en facecam parce qu'au fait ce serait un Unboxing & Taste très spécial. Donc parce qu'il y aura plusieurs plans mais bon je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc je vous montre le produit en question, l'Unboxing & Taste sera consacré à ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Certains vont me dire Kezako, par contre je retourne ça voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et bien ça au fait c'est des Spaghetti Ikazumi ou plus précisément sauce Spaghetti Ikazumi. Alors en fait c'est des Spaghetti à l'encre de calamar. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Et à la base ce n'était pas prévu que je le prenne. J'ai pris ça parce que bon, comment dire, je devais atteindre un minimum niveau commande pour qu'on puisse m'envoyer en France. Donc j'ai pris ça. En même temps je vais voir comment ça va être. J'espère que ça va être bon mais bon. Donc je ne comprends rien si tout est en japonais. Vous pouvez voir avec un chef, avec un maître cuisinier. J'espère que vous voyez bien. Problème d'autofocus. Apparemment il faut mettre dans l'eau bouillante 5 minutes, enfin 3-5 minutes et après on va déguster. Donc voilà. Bon c'est à peu près tout. Donc je vais ouvrir d'abord, d'abord pour commencer à l'intérieur. On ouvre et il y a juste ça. Et c'est ça apparemment qu'il faut tremper dans l'eau bouillante. Donc voilà. Bon ben on se retrouve pour la partie cuisson. Allez à tout de suite les amis. Donc là les amis, c'est en train de chauffer comme vous pouvez le voir ici. Donc ça prend à peu près 3-5 minutes pour chauffer. Donc voilà. Donc on se retrouve une fois que ce sera prêt les amis. Allez à tout de suite. Donc voilà les amis. Bon ben là, Epic Fail. En fait, c'était que de la sauce. Il n'y avait pas de pâte à l'intérieur. Donc c'était une sauce qu'il fallait mettre sur les pâtes. Donc ça, on ne le savait pas. En même temps, c'était une sauce en japonais. Mais bon, c'est pas très grave. Heureusement que ma gentille maman m'a prévu des pâtes. Et voilà. Donc je remercie. Et donc je vous dis à tout de suite pour vous montrer ce que ça fait avec les pâtes. A tout de suite. Et voilà. Maintenant avec les pâtes, ça ressemble à ça. Donc désolé pour le fail de tout à l'heure. Mais bon, bref. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie qui sera la partie dégustation. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis. Donc là, c'est prêt. Et voilà. Donc je vais découvrir le temps que vous. J'espère que c'est bon. Je vais sentir d'abord. Ça a un odeur assez particulier quand même. D'ailleurs, j'ai vu quelques photos avant de faire cette unboxing et taste. Et il y a, comment dire. Et on en a plein les dents et plein la langue du noir. L'encre de Calama. Donc allez, c'est parti. On va voir si c'est bon ou pas. J'espère que ce ne sera pas un Epic Pain. J'ai pris un gros bout. J'ai pris un gros bout. Moi, ça ne fait pas mal. Franchement, ça ne fait pas mal. J'en prends un deuxième coup et après, on va en arrêter là. Parce que je ne vais pas manger tout le plat devant vous quand même. Un peu d'intimité quand même. c'est un peu gros là bon c'est pas grave c'est dégueulasse je sais les langues toutes noires bon bref donc c'est pas mauvais franchement c'est pas mauvais c'est bon ça passe vraiment très très bien ça y'a rien à dire juste on a la langue noire la langue noire les dents noires etc mais bon c'est tout donc voilà moi je vais en arrêter là pour aujourd'hui alors oui désolé on a été coupé donc voilà la caméra a coupé pour je ne sais quelle raison bon bref donc j'étais au mot de la fin donc c'était 6k qui vous a fait l'unboxing and taste sur ces sauces spaghetti ikazumi donc voilà à l'encre de calamar qui sont assez bons franchement moi j'ai bien aimé bon voilà et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos donc sur ce portez vous bien et à la prochaine tout le monde et bon appétit si vous passez à table allez les amis ciao ciao